Voilà le réservoir, mais aucune trace de Scorpion, je devrais aller voir ça de plus près. Le témoin suivant nous avait déjà appelé pour nous faire part de ses inquiétudes sur les abus de pouvoir des agents de sable, alors dites-nous, ça s'améliore ? Y'a moins de gens qui se plaignent, vous savez pourquoi ? Parce que ceux qui tentent le plus se volatilisent ! Vous avez vu toutes ces tas de sable qui surgissent partout en ville ? Il paraît que c'est des camps de détention pour les contestataires ! Moi aussi j'ai eu vent de ces rumeurs, et au départ j'ai cru à une campagne calomptueuse, chose qui me débecte au plus haut point ! Et... et puis j'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi ne me laissent-ils pas inspecter leur base ? Qu'est-ce qu'ils nous cachent ? La constitution américaine reste applicable, messieurs-dames, et elle tient en... Capitaine, les types de sable ont apparemment expulsé tous les habitants d'un immeuble pour en prendre possession. Et ils ont coffré les récalcitrants. Ok, je devrais pouvoir faire quelque chose, mais il faut qu'une victime accepte de témoigner. Je vais les libérer, et je vais faire en sorte qu'ils portent plainte. C'est beau rêve... ... ... ... ... hmm Je répète, la zone est sécurisée. Je crois qu'il y a quelque chose. Billerman est dans le secteur. Je me ronfle pas ! Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vais vérifier. Central, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Qu'est-ce que c'était ? J'ai besoin de quelqu'un en renfort ! Je vais vérifier. 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 Je vais vérifier��. Je vais vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Franchement, vous pensiez que ça se finirait comment ? Merci ! On a enfin remonté les bretelles de Sable International. Fini les arrestations sommaires au mépris de la loi. Ils ont dû se rendre compte que c'était pas top, niveau image. Cette fois, on a gagné. Oui et non. J'ai entendu des agents de Sable dire que vous aviez tué leur poule aux oeufs d'or. Ils vont se montrer encore plus virulents avec vous, et personne ne les arrêtera. À force, je crois que ça m'inquièterait que plus personne cherche à me tuer. Qu'ils viennent ! Je les attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada Demande de renfort pour une poursuite en cours. Le signalement a eu lieu aux alentours de nos classes. Voilà le réservoir. Mais aucune trace de scorpion. Allez voir ça de plus près. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais ? Derrière toi ! Je t'achèverai bien, mais c'est Octavius qui paye, et il veut te voir souffrir. Ce que je respecte. Bon sang ! Qu'est-ce qui vient de m'injecter ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Une mer de poison ? Impossible ! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Je peux pas prendre le risque. Il faut que je prenne de la hauteur, et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Ok. Je devrais être tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Scorpion, c'est amélioré. Sous-titrage ST' 501 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 Une neurotoxine hallucinogène, mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote, et vite ! Il faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'Eclipta Alva devrait faire l'affaire. La serre de l'université n'est pas loin. J'espère que c'est la saison. J'arrive à la serre ! Il devrait y avoir de l'Eclipta Alva dans la serre. La voilà ! Où elle est passée ? C'est réel ? Ou c'est dans ma tête ? C'est peut-être les deux. Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc, vous avez l'air. Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. Je vais réparer ça ! Je vais réparer ! Il me faut ! Ah, putain. Toujours à vouloir prendre les choses, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je ne croyais plus. Ça va me manquer de ne plus t'avoir, sincèrement. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as laissé faire. C'est à se demander où sont tes priorités. Je veux dire, si c'était vraiment important, Alessia, pourquoi tu m'aurais laissé m'autodétruire ? Je peux vous aider. C'est l'interface neurale. Elle agit sur votre esprit. Tu veux parler du réseau neuronal que tu m'as... Voilà l'éclip de Alma. Oh ! On l'est dit C'est un peu de pique. Même pour une antitoxine, pour créer un antitone permanent, à des postes de recherche d'Ari, développer une atropine synthétique. Je dois vite me retrouver là. Il n'y a que deux scorpions géantes. Super. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Spider ? Un vampire par le droit. Scorpion ! Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est elle que je t'appelle. C'est peut-être les cris en fiévré de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que ce fait mieux, je m'occupe de toi, Arnach. C'est tellement réel et bestioles. Bonne chasse aux défendres. Sous-titrage Société Radio-Canada Que d'Ari, fille ? Même pour une antitoxine, pour créer un antitone permanent. Un des postes de recherche d'Ari, développer une atropine synthétique. Je dois vite le gros gros là-bas. Que de non-géante. Super. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Speeder ? Un vent de panique s'empare de toi. Scorpion ! Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est elle que je t'appelle. C'est peut-être les cris en fiévré de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que ce fait mieux, je m'occupe de toi, Amak. C'est qu'elle mordrait les députés de l'autre. Bonne chance à ses défenses. Je ne peux même pas savoir ce que je crois dans ce genre de ça. Voilà le poste de recherche. J'ai besoin de l'antropine. Je crois que Charles aime son poste. L'antropine est juste là. La tropine a disparu. Pas encore. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc ! Ah, mais si, c'est moi ! C'est moi qui dérangeais particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser les chaînes. Je... je regrette. Je trouverai un moyen de vous aider. Je vous le promets. Arrête de te voler la face. Tu n'êtes jamais personne. Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison. Tout ce que tu touches, souffre. Arrêtez de fuir ! Laissez-moi essayer ! Je ne veux pas de ton aide. Tu es nul. Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon. Non ! Arrêtez ! Je ne vous laisserai pas tomber. Je vous en prie, parlez-moi ! Je peux vous aider ! Alors tu veux me traiter comme tous les autres ? En me réprimant ? En m'étouffant ? Non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Je t'ai vu, Peter. Prendre des notes. Voler mes idées. Une taupe dans mon laboratoire. Et moi qui te prenais le bonheur. Je suis votre ami, Otto. S'il vous plaît, je vous ai toujours soutenu et je vous soutiendrai toujours ! Tu m'as soutenu en livrant mes idées à Norman, en sabotant mes plus grandes œuvres. Pas la peine de faire l'innocent. Je vois. La voilà. La troubine ! Isil ? Ex-la. J'ai peut-être à synthétiser l'antidote. Il faut que je retourne au labo. Toujours avec nous. Presque guéri. Vous allez continuer, c'est lent. Oh, t'inquiète pas, c'est une tête. J'ai encore plus surpris en réserve. On s'envoie très bientôt, après deux. On revient. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est le bon vrai ? J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je crée l'antidote. Enfin, le vrai labo. Il n'en est pas question. Tu es sur mon territoire. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler, mon chéri. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu... Tu croyais me débarrasser de moi ? Tu es réel ? Où ça ? Une ouverture. Encore une hallucination. Au moins, je ne l'ai pas imaginé trop fort. Ça ne sera pas aussi facile. Bien sûr que j'ai. Maintenant, je sais que tu es le poison qui essaie de me distraire. Je t'attends. Ça ne sert à rien, je pense. C'est un raté. Tu ne seras jamais bon à rien. Je ne dois pas me laisser tomber. Arme-moi ! C'est lui. Tu as un héros. Cool. Je t'ai quelques-uns. Y'a encore un. À la place de ton oncle, moi aussi, je me serai jeté sur cette balle. Ma voix intérieure a terriblement mal tourné. T'as remarqué que Mary Jane n'a pas beaucoup mieux quand t'es pas là. Hein ? Vous pensez... Je ne peux pas le faire. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Bonne à la sonde réfugieuse. Enfin ! J'ai presque plus d'embre. Je le sens. Je crois que j'ai réussi. Où est passée ma tenue ? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon. On va dire que rien de tout ça n'est arrivé. J'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse d'évacuer le poisson de mon troniste avant de m'attaquer aux autres villas. C'est vraiment idéal pour une petite matrouille. pour une petite matrouille. C'est bien.